Bonjour ! Konnichiwa ! Bienvenue sur les recettes japonaises. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en partenariat avec Omiyage Box. Omiyage Box, c'est une boîte qui sort chaque mois avec des produits de qualité, locaux et artisanaux provenant du Japon, accompagnée d'un guide rédigé en français. Cette boîte est faite par une japonaise qui s'appelle Miyajan et son mari Ahara, l'autor du blog en gaijin au Japon. J'ai trouvé le concept vraiment intéressant alors je lui ai demandé de m'envoyer Omiyage Box afin de vous la présenter et de cuisiner un plat avec les produits qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors c'est parti ! D'abord j'ouvre Omiyage Box. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans alors j'ai hâte. Miyajan m'a envoyé la box du mois de mars et c'était le thème de Sakura. Alors d'abord il y a une carte visite. Ensuite il y a aussi un petit mot de Miyajan, puis il y a une carte postale de Sakura. Ensuite il y a un livre de guide dans Miyage Box. Ce livre de guide fait par Miyajan et Ahara. A l'intérieur est vraiment super alors je vous montre ça tout à l'heure. Ça c'est des nouilles au parfum de Sakura. Dans cette vidéo je vais cuisiner ces nouilles. Il y en a 2 sachets pour 2 personnes. Ensuite il y a une boîte de gâteau séché. En japonais on appelle Higashi. Je vous montre à l'intérieur tout à l'heure. Ensuite il y a du sel de Sakura. Il y a marqué on peut l'utiliser pour faire des onigiri ou tempura etc. Déjà ça sent très bon les fruits de Srijie. Il y a aussi des fruits de Srijie à l'intérieur que vous pouvez bien sûr manger. J'ai fait des onigiri avec ce sel de Sakura. Je n'ai rien mis à l'intérieur d'onigiri mais c'était très bon. Ensuite ça c'est une boisson. Il y en a 2. Dans la vocale il y a une tranche de pêche séchée, de sucre à la menthe et un fruit de cerisier. Apparemment on peut boire avec plein de façons différentes. Alors ça aussi on va boire tout à l'heure. Ensuite il y a un cahier au motif de montagne de Fuji et Sakura. Il est très mignon. Ce cahier est relié par le fil sans y utiliser de colle et est fabriqué à la main. Voilà, d'abord je vous ai montré l'habitement des produits qu'il y avait dans la boxe du mois de mars. Chaque fois ça change des choses à l'intérieur. Donc maintenant vous ne pouvez pas boire la même boxe que moi. Mais la prochaine boxe sera aussi super que celle-ci. Alors n'hésite pas à aller boire à son site. Maintenant je vais cuisiner les noeuds de Sakura comme cette image dans le livre de guide. Déjà la base de noeuds sont très bonnes donc Miyajan m'a conseillé de les manger tout simple. Alors c'est parti ! Pour les ingrédients il vous faut 100 ml d'eau 1 cuillère à café de dashi en poudre 2 cuillères à café de sucre Et 1 cuillère à soupe et demi de sauce soja Je vais faire du bouillon froid pour tremper les noeuds. Derrière le sachet il y a marqué comment consommer en japonais. Et bien sûr dans le livre de guide il y a l'explication en français. Ces noeuds sont très jolies de couleur et très parfumées. Et si vous voyez bien, il y a des taches noires dans les noeuds. Ça c'est des fouilles de surgier. Alors pour faire du bouillon, tu mélanges tous les ingrédients de l'eau, de dashi, du sucre et de la sauce soja. Puis tu mets au micro-ondes jusqu'à ce que le sucre va fondre et après tu le laisses refroidir. Ensuite tu cuis des noeuds dans l'eau voyante sans se les ajouter pendant 4 minutes. Cette sorte de noeuds, on appelle somen en japonais, on les mange souvent froides. Après 4 minutes, j'égoutte. Puis tu lisses les noeuds avec de l'eau froide. Généralement on les mange souvent froides. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi les manger chaudes. C'est comme vous voulez. Je dresse les noeuds dans une sachette en vin vous, avec une brochette comme ça. Ces noeuds, ça s'appelle Miharu Soomen en japonais. Ça vient de Fukushima au Japon. Le Miharu Soomen est un produit qui a été offert au Shogun par le clan de Miharu à Oshu pendant l'époque d'Edo. Ces noeuds sont fabriqués par tirage à la main sans utilisation d'huile, ce qui est une méthode traditionnelle, et sont terminées par un séchage à basse température, après une maturation et un étiquage répété. Et voilà, maintenant le Miharu Soomen est prêt. Après avoir cuisiné ces noeuds, je vous conseille de les manger tout de suite, c'est le meilleur. Pour les manger, tu trompes un peu des noeuds dans le bouillon froid, puis tu les manges. Si vous voulez, on peut aussi mettre un peu de sésame blanc écrasé, la chiblette, etc. dans le bouillon. Ça sent très bon et bien frais. Les noeuds sont délicieuses, alors on n'a vraiment pas besoin de mettre trop de goût. On les mange juste avec un peu de bouillon comme ça, c'est parfait. Ensuite, je prépare le boisson. Sur l'étiquette, il y a marqué « baisser du sake », mais on peut aussi utiliser d'autres alcools ou sans alcool. Je n'avais pas de sake, alors j'essaye avec de l'eau pétillante. Je mélange et j'attends que le sucre va tout fondu. Ensuite, je vous montre le gâteau séché. C'est un gâteau constitué avec du sucre et de poudre de kuzu qui est à base de plantes légumineuses. Ce gâteau vient de Yoshino à Nara, ou un endroit très connu de Sakura. Il est dur comme ça, mais ça fond facilement dans la bouche. À la fin, je vous montre le livre du guide. Le mien est le mois de mars, alors chaque fois ça change, mais toujours c'est Miyajan et Hara qui vont le tout faire à la main. Il y a toujours des informations pour visiter du Japon par Hara, comme il a voyagé partout au Japon. Il connaît plein de choses, alors il nous partage sur le livre. Cette fois, c'était des informations de Sakura. C'est très utile si vous allez visiter au Japon un jour. Ensuite, il y a aussi des informations de producteurs de produits qu'il y avait dans la boxe. Miyajan fait chaque fois visiter tous les producteurs, puis demander des informations intéressantes pour vous. Chaque fois, tous les produits sont uniques, alors même pour les Japonais c'est très intéressant. Il y a aussi des recettes originales, donc vous pouvez même découvrir des plats très japonais. Voila, c'était un format de vidéo un peu spécial et j'espère que cela vous a plu. Si le mirage box vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. La prochaine box sortira à partir du 1er juin à 18h sur le site internet. Vous pouvez la commander une fois pour tester ou vous pouvez choisir l'abonnement qui vous convient. Cette box peut bien sûr être livrée dans le monde. Miya-chan choisit les produits avec l'idée de pouvoir faire un plat complet dans une seule boxe. Les prix du mirage box sont, je trouve, tout à fait correctes. Les prix des produits sont les mêmes qu'au Japon. Et Miya-chan m'a expliqué qu'il n'ajoute pas de frais pour l'import des produits japonais, surtout qu'il te permet de se démunérer. Si vous voulez offrir la boxe à quelqu'un, c'est possible. Vous pouvez même actuellement demander à mettre un petit mot personnalisé dedans, même si cela pourrait changer dans le futur. Miya-chan et Ala sont toujours impatients de savoir votre avis sur le produit, alors n'hésite pas à laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Pour tous d'autres détails ou des questions, jetez un coup d'œil à la FAQ de le site internet. Alors c'est fini la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501